salut à tous bienvenue chez fad arcs c'est de rien et bien aujourd'hui on va commencer la première étape pour l'optimisation de votre arc alors la première étape bon il y en a plusieurs avant on va dire que c'est des pré-étapes donc le pré-réglage de votre arc le choix de vos flèches de vos tubes avec tous les accessoires que vous allez mettre dessus pour avoir un spin correct et avoir un foc correct par rapport à votre discipline et à ce que vous recherchez ça c'est les pré-étapes on va dire la première étape pour optimiser son arc du moins pour optimiser ses sorties de flèche ça va être celle là ça va être de faire l'indexation de vos tubes l'indexation de vos tubes c'est quoi c'est de faire de mettre en place votre tube dans la bonne direction par rapport à votre encoche pourquoi je me répète vite fait comme je l'ai dit la fabrication d'un tube ne peut pas être parfaite d'accord il y a forcément un endroit où votre tube est un petit peu plus rigide qu'un autre endroit donc ce qui va jouer sur la flexion de votre flèche lorsque vous allez décocher comme on a dit quand on décoche votre tube il va prendre il va il va fléchir et donc selon comment on le tourne ou on le met sur sur votre arc et bien il va plus ou moins fléchir donc on va homogénéiser tout notre tube pour qu'il sortent à peu près de la même façon vous allez voir ça va pas jouer à grand chose surtout si on tombe sur des tubes de bonne qualité sont sur des tubes de hausse qualité ça se verra un petit peu plus mais bon voilà il n'y a pas il n'y a pas tortillé ça c'est vraiment pour homogénéiser ça évitera d'avoir une flèche qui sort un peu du lot ou une ou deux flèches qui sort un peu du lot qu'on n'arrive pas trop à régler ça peut venir de l'indexation ça peut venir de là pour ça qu'est ce que je fais j'ai pris quatre tubes c'est quatre tubes neuf d'accord c'est qu'ils me restaient d'un lot je n'ai même pas coupé je les ai laissé à 30,5 pouces sur la type vidéo que je vous ai fait avant sur le choix de mes tubes et les flèches donc moi je suis sur du cston du 6,5 en 340 par rapport à la puissance de mon arc machin on va pas revenir dessus non pour un spin correct avec tous les accessoires que j'ai je devrais être sur une longueur de 28,5 là ils font 30,5 donc j'aimerais normalement j'ai un spin qui est beaucoup trop souple mais c'est pas grave ça va accentuer on va dire ça va accentuer mes défauts ce qui va me permettre de d'avoir une meilleure lecture au niveau de mes résultats en cible d'accord après on recoupera je recouperai mes tubes à la bonne longueur mais là pour l'instant je reste avec mes tubes pleine longueur on va dire après si vous le faites avec des tubes qui sont déjà coupés pas changé grand chose aurait peut-être une lecture un peu plus dure mais bon vous verrez que c'est pas ça va pas changer des pétole c'est pas ça qui va tout faire donc j'ai pris quatre tubes vous pouvez le faire avec 4, 5, 6, 12 tubes ça va prendre du temps si vous faites ça si vous commencez à optimiser vos sorties de lèche votre arc et tout je vous conseille de faire ça dans les bonnes conditions d'accord partez sur de bonnes bases déjà la première chose comme on l'a vu avoir un arc qui est pré réglé avec un cordage qui va bien les alignements qui vont bien les machins le center shot qui est fait voilà vous êtes partez sur des bonnes bases partez commencez pas à faire ça si ça fait que deux trois mois que vous tirez ça sert à rien vous n'êtes pas stable vous n'êtes pas régulier ça sert à rien de comment faire et de commencer à faire une optimisation vous verrez pour une bonne lecture il faut quand même avoir déjà être bien stable bien régulier pour pouvoir avoir une bonne lecture en cible sinon vous allez partir dans tous les sens ça va être le bordel vous allez contrer vos défauts plutôt que contrer les défauts de vos flèches voilà donc je pars avec ce qui est quatre tubes là sur ces quatre tubes qu'est ce que j'ai fait j'ai déjà numéroté mes tubes d'accord numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 ok au niveau des encoches sur toutes les encoches à peu près enfin toutes celles que je connais en tout cas elles y sont vous avez une petite une petite tétine d'un côté qui n'est pas de l'autre d'accord moi cette tétine je la mets toujours côté pouce d'accord donc je suis droitier donc l'encoche se trouve toujours à gauche le côté opposé de ma fenêtre jamais toujours là cette petite tétine c'est un repère mettez le toujours au même endroit d'accord si vous faites vos réglages un coup vous mettez vous encochez la tétine à gauche un coup dans le coucher à droite quand vous allez faire vos réglages vous allez vous perdre ça va être le bordel complet donc pensez à ça donc moi j'ai mis ma petite tétine à gauche pour l'instant je l'ai aligné avec l'autocollant eston d'accord j'ai mis un coup de marqueur sur la tétine et j'ai continué mon coup de marqueur sur mon tube carbone je sais pas si on va le voir très bien à la caméra mais voilà j'ai mis un coup de marqueur j'ai numéroté mes flèches et j'ai aligné toutes mes toutes mes encoches au même endroit sur tous mes tubes ok donc on commence par ça on verra qu'au fur et mesure et bas des résultats qu'on va avoir il va falloir et bas tourner cette encoche pour voir ce que ça donne si ça modifie des choses ou pas au niveau du tir pour faire ça on part sur des tubes nus d'accord toujours donc il n'y a aucune correction donc attention comme il n'y a aucune correction c'est pour ça que je vous conseille de partir en sachant déjà tiré et en étant déjà stable et en ayant déjà des bons résultats en cible avec des flèches en prenez simplement parce que avec les tunus ça ne pardonne absolument rien le moindre petit mouvement vous allez avoir le moindre petit défaut au niveau de la main d'arc va tout de suite se ressentir il n'y a aucune correction sur vos flèches donc ça va tout de suite se ressentir avec le moindre défaut va se ressentir ensuite on part sur une cible partez sur une cible assez large d'accord vous pouvez commencer sur les blocs mais minimum 40 40 comme je vous dis le tube nu ne pardonne absolument rien donc si jamais vous avez une petite main d'arc qui est un petit peu défectueuse ou en plus vous allez partir sur un arc qui n'est pas prêt réglé qui avec un center shot ça va pas forcément correspondre à votre flèche donc il est possible que vous ayez des tubes qui partent de travers à droite à gauche en haut ou en bas ça après on le corrigera après pour l'instant on va pas chercher à corriger ça c'est pas le but pour l'instant mais du coup quand votre tube il va partir de travers il n'y a rien derrière qui va venir le remettre droit donc votre tube va partir de travers il va glisser comme ça sur la droite et après fou d'un coup il va complètement partir à gauche il va complètement partir l'opposé donc commencer sur une cible qui est quand même assez large moi je fais tous mes réglages sur cette cible là a fait un mètre paramètre c'est nickel deuxième chose il vous faut faire ça avec une cible c'est quand même mieux en tout cas pour les toute la suite qui va y avoir derrière d'avoir une cible avec une densité égale partout donc une cible en mousse ou une cible en stramide ça peut marcher mais éviter les cibles avec les sacs à gravats compacté de trucs parce que le problème c'est que quand on compacte et ben on comporte on compacte pas forcément de la même force en bas en haut machin le problème c'est que quand votre flèche va rentrer dans cette cible elle va rencontrer un point dur elle va partir la pointe va partir à droite quand ça va pénétrer après un point plus chaud ça va partir à gauche en fait le fait jusqu'à la fin et très vite si elle va se tortiller les résultats quand va s'arrêter à peu se mettre comme ça et puis un autre coup à peu se mettre comme ça un autre coup à peu se mettre comme ça donc les résultats en cible ça va être très compliqué donc essayez de trouver une cible comme ça en mousse ou en stramide ou alors vous pouvez prendre les plaques d'isolant en bois compacté bon voilà on va pas revenir sur toutes les cibles j'ai fait une vidéo là dessus voilà essayez de trouver une cible avec une densité égale partout c'est important ça va vraiment vous faciliter la lecture sinon ça va être le bordel moi je les fais la première fois que j'ai fait mes essais avec des tubes nus je les fais j'ai fait important j'ai fait avec le bloc qui est là là le 40 40 ans en mousse je comprenais pas parce que chaque fois je tirais mais résultats étaient pas les mêmes sous j'avais un tube qui était comme ça un coup comme ça un coup comme ça comme ça c'est tout simplement bêtement j'ai pas fixé mon tube mon bloc qui fait quand je tirais dedans et dans mon bloc qui se décalait légèrement à chaque coup que je tirais il se décalait un coup à droite un coup à gauche si vous partez sur un bloc comme ça les 40 40 là fixez le au sol il ne faut absolument pas qu'ils bougent d'accord sinon votre lecture elle va être complètement faussée vous allez partir dans les réglages de dingue donc vraiment important votre cible il faut qu'elle soit bloquée et densité égale partout voilà c'est vraiment la base c'est la première chose à faire donc on va partir moi mon arc je suis gentil je voulais déréglé j'étais réglé j'étais nickel donc j'ai refait à center shot usine on va dire encore préconisé par par bottec mes alignements de poulies tout ça j'ai tout contrôlé tout est nickel il n'y a rien qui a bougé mon viseur il est déjà réglé donc là dessus j'ai pas trop problème il était un tout petit peu déréglé parce que j'ai modifié un peu mon center shot je les réglé un peu pour l'instant vous allez voir que le résultat en cible il est important mais il n'est pas important dans le sens où on n'est pas là pour faire des pleins spots je vais viser un point si ça t'a pas dans le point pour l'instant c'est pas important c'est vraiment pas l'importance le but ça va être de faire des groupements ok avec avec ces tubes là donc voilà j'ai déréglé j'étais à 70 livres je suis redescendu à 65 livres simplement comme je vous ai dit on a une plage de réglages de 60 à 70 livres cet arc là je me garde plus ou moins 5 livres de réglages si jamais j'ai un défaut de spin pour pouvoir durcir ou assouplir mon tube bon pour l'instant ça n'a pas changé grand chose sur cet exercice là vous verrez vous verrez dans la suite que de toute façon le spin sur un arc à poulies ça va pas jouer des petals donc voilà je repars sur un arc on va dire usine pré réglé comme vous pourrez l'avoir voilà c'est le but c'est qu'on voit un peu les défauts tout à chacun que je vous montre comment on fait les les réglages au fur et à mesure au niveau de la distance de tir je suis à peu près là je dois être à 15 mètres à peu près je pars pas plus loin je pars pas moins loin j'ai fait des tests à 7 mètres 10 mètres le problème c'est que les résultats en signe ne sont pas terribles c'est dur d'avoir une bonne lecture parce que du coup forcément à 7 mètres les groupements sont plus resserrés du coup c'est dur de corriger après le problème on peut aller plus loin de 15 mètres on peut aller à 17 18 mètres mais maxi au delà de 20 mètres quand vous tirez des tubes nus alors ça dépend de la puissance de votre arc bien sûr mais au delà de 20 mètres votre tube comme je dis quand il part si jamais il part avec un défaut comme celui là il va glisser sur la droite et au bout de 20 mètres à peu près il va se mettre à prendre la direction dans lequel il est et là il va partir complètement à l'opposé ce qui fait que le défaut au bout d'un moment pouf il peuvent il peut revenir donc il faut tirer trouver la distance avant que votre flèche revienne d'accord c'est et puis ça peut être dangereux en plus c'est une nuit moi ça m'arrivait de tirer des tue nus à 50 m avec un arc qui était réglé d'accord il faut pas avoir un petit défaut au niveau de la main d'arc c'est à 50 m votre tube il fait trois quatre mètres à gauche sans problème c'est clair et net ça part très très loin une fois qu'il commence à glisser c'est impressionnant à voir cet effet qu'on a avec le tume nu au delà de 20 m et bas c'est exactement même effet qu'on a avec une flèche avec une lame de chasse au delà de 20 m et bah votre lame de chasse et va pas va complètement partir d'un côte à droite ou à gauche ou en haut ou en bas c'est c'est pour ça qu'il faut avoir un arc qui est bien réglé si vous avez des tubes nus qui partent bien droit qui reste bien droit vos lames de chasse avant partir droite ça c'est clair et net pas tortillé là dessus donc on part là dessus distance de tir 15 m c'est bien je trouve qu'un 16 17 m mais pas plus et pas moins pour une bonne lecture arc pré réglé tube nu numéroté encoche réglé au niveau de l'autocollant provenient au repère n'importe mais surtout un petit coup de marqueur sur l'encoche et sur le tube d'accord je fais un premier tir avec mes quatre tubes d'accord je vais faire trois volets de ces quatre tues ok je vais voir comment ça se comporte on va regarder ça ensemble je fais des tirs on va voir en cible je vais pas filmer à chaque fois que je tire sinon ça risque d'être très très bon allez j'ai fait ma première volée vous voyez déjà les résultats où ils sont pas terribles c'est la première volée je suis pas forcément très chaud mais bon c'est pas grave ce qu'on peut remarquer déjà c'est que j'ai ce tube là et ce tube là qui sont un peu de travers ce qu'on va essayer de faire c'est de faire un bon groupement alors je vous préviens tout de suite faire un bon groupement avec des funus et un arc qui est pas prêt qui pas bien réglé moi qui ai pas réglé puis pas la perfection c'est le but c'est compliqué c'est très compliqué il faut être en forme déjà il faut être bon mais voilà donc j'ai ces deux tubes là qui partent un petit peu en sucette alors c'est le numéro 2 et là c'est le numéro 1 donc j'ai la 1 et la 2 qui sont un petit peu parti voyez sur la gauche j'ai une qui est plus bas une qui est plus haut c'est pour ça que je fais trois volets on va essayer de voir s'il y a un tube qui sort du lot on va faire tube par tube vous prenez pas la tête à vous dire j'ai le 1 le 2 le 3 qui déconne machin truc ça va être très compliqué plus avoir de flèches plus ça va être compliqué essayer de faire une par une de les régler une par une sinon vous allez vous perdre à moins que vous notiez vous soyez très mais voilà moi je le fais une par une je me prends pas la tête ça fait un peu plus de volets mais bon on est parti je vais refaire mes trois volets donc la une et la deux sont décalés allez donc on est sur la deuxième vous les devaient déjà le groupement il est un petit peu mieux un peu plus chaud j'ai la 4 qui est un petit peu sorti du groupement j'ai la 2 qui est un petit peu décalé ok donc tout à l'heure j'avais la une et la deux qui merdaient là la une allait pas trop mal pour l'instant je vise ce point là d'accord donc le but du jeu c'est de se rapprocher le plus possible de ce point là on fait la troisième voile et on va ce que ça donne allez j'ai fait ma troisième volet alors pour ma troisième volet ce que j'ai fait c'est j'ai tiré une flèche qui est empenée d'accord on la voilà donc je suis à 15 m un petit peu au dessus de mon point c'est normal il n'y a pas 3 cm j'ai parlé de la déroule je vais revenir là dessus je ferai une vidéo sur la déroule du coup le résultat c'est quoi c'est que j'ai ce tube là c'est le numéro un qui est pas trop mal oui j'ai toujours des tubes qui partent à droite j'ai le 4 qui part à droite j'ai alors attention le 1 ça peut être un coup de bol tout à l'heure et tape un petit peu à droite ça peut être un coup de bol ce que je vais faire moi j'ai toujours ce 4 là ici je sais pas si on voit et qui part mal je vais prendre le 4 je vais tout laisser en place bon je vais retirer ces trois ça vous y est des flèches je vais tirer que la 4 pour l'instant d'accord je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ça ok je prends la 4 je la tire je la tire j'essaie de me rapprocher le plus possible pour ça qu'est ce que je suis pour l'instant je touche à rien je la retire une fois je vois ce place si elle se place mal je fais faire un quart de tour à l'encoche je vous montre ça allez comme je vous ai dit je refais un tir avec la 4 j'ai eu le même résultat les parties 3 3 cm à droite donc comme je vous ai dit je fais faire un quart de tour à mon encoche voilà je le faire au tube parce que normalement il faut un petit appareil pour faire tourner l'encoche je l'ai pas du coup je le fais là c'est pas très bien mais bon si vous faites faire un quart de tour à votre encoche fait le tour dans le même sens d'accord moi je le fais dans le sens horaire vous pouvez faire dans le sens anti horaire si vous voulez et faites le tour dans le même sens donc je tourne mon tube toc un quart de tour d'accord donc par rapport à mon petit repère qui est là et à mon repère j'ai fait sur mon tube j'ai un quart de tour je refais des tirs ok le but du jeu c'est de rapprocher le plus possible ce tube là de ma flèche en penne et ok pour l'instant on part là dessus j'essaie de me rapprocher le plus possible je fais un ou deux tiers comme ça je vois ce que ça donne j'essaie refait un quart de tour je vois ce que ça donne et j'essaie de prendre la position qui est le plus près de ma flèche en penne et allez j'ai fait mes trois séries de tir avec mon tube numéro 4 il est ici oui il n'est pas pile poil au niveau de ma flèche en penne et mais s'il n'est pas j'ai un arc avec un réglage à center shot usine donc ça veut pas dire c'est pile poil ok il y aura des corrections à faire après pour l'instant mon but c'est d'homogénéiser tous mes tubes donc le 1 je vais le retirer loin parce que je pense que j'ai eu un coup de balle tout à l'heure j'y ferai trois séries de tir aussi donc le but c'est de rapprocher tous ces tubes là j'ai fait avec le 4 le 4 qu'est ce qui s'est passé avec l'indexation d'origine vous avez vu je tapais à peu près par là j'ai fait un quart de tour je tapais à peu près par ici dans cette zone là j'ai refait un quart de tour donc j'étais à deux quarts de tour je tapais légèrement à droite de mon dessus de ma flèche en penne et j'étais pas trop mal j'ai fait trois quarts de tour je tapais là d'accord je tapais dans cette zone là mon tube il partait vraiment complètement à droite donc je suis revenu à là où j'avais les meilleurs résultats où j'étais plus près de ma flèche en penne et je suis revenu à deux quarts de tour donc voyez je suis pas collé à mon dessus mais c'est pas grave je suis plus près possible ok donc c'est là où j'ai à peu près la meilleure sortie de flèche par rapport à une flèche en penne et ok je retire la 4 je vais la retirer je vais la mettre de côté allez régler on va dire la une je vais la sortir je vais faire la même chose avec la une je vais faire la même chose avec la 2 et la 3 d'accord je vais faire à chaque fois trois séries de tir sur un ancrage je refaire trois séries de tir sur un autre ancrage machin j'avais un quart de tour deux quarts de tour trois quarts de tour quatre quarts de tour quatre quarts de tour c'est un quart de tour donc je vais faire à chaque fois trois séries de tir et je vais revenir sur la position où je suis le plus près de ma flèche en penne et je fais ça je vais pas tout filmer je vais vous fumer filmer pardon le résultat ça marche allez j'ai donc j'ai fait le petit exercice avec mes quatre tubes d'accord donc je les ai tous corrigés j'ai fait une dernière volée donc vous voyez je me suis rapproché le plus possible de cette vanne j'avais des flèches qui allaient taper là quand même qui ont été taper jusqu'ici vous verrez quand vous faites un quart de tour par un quart de tour déjà j'ai de la mousse sur le nez le vos flèches à vous faire ça en fait ça va faire une espèce de rond comme ça ça va faire au fur et à mesure vous allez tourner des fois vous faites un quart de tour vous allez taper là vous allez refaire un quart de tour vous allez taper à peu près par là vous faites un quart de tour et boum ça va partir complètement l'opposé c'est comme ça après bon voilà j'ai pas eu trop de difficultés ya que celle là où pour l'affiner je vais faire un huitième de tour vraiment pour l'affiner des fois il faut aller chercher un petit peu mais voilà donc là au niveau groupement c'est pas trop mal vous voyez que mon groupement de funu eh ben il a tendance quand même à mettre à droite et un petit peu bas ok par rapport à ma flèche ça ça va être un réglage qui va venir après c'est un réglage qu'on va faire avec le repos flèche mais pour l'instant le truc c'est que j'ai homogénéisé j'ai avec ce mot j'ai homogénéisé mes tubes d'accord ils partent tous à peu près au même endroit comme je dis tout à l'heure je n'ai qu'on tapé ici et ça à chaque fois je le fais sur trois volets les trois volets il partait là donc je refais faire un quart de tour ça revient là on peut dire ouais c'est n'importe quoi son truc c'est parce qu'il tient mal son arc machin essayez faites des indexations et fait trois volets indexer votre tulle fait trois volets vous allez voir ça change des choses je dis pas ça pour vous emmerder ou quoi que ce soit ça change vraiment des choses là c'est des tubes avec une rectitude de 0,003 donc déjà ces tubes comme déjà une bonne rectitude qui sont déjà bien contre contrôlé si vous avez des tubes en 0,006 ou plus faites le vous risquez d'avoir de grosses surprises pour les rectitudes en 0,001 ou les match grades pour avoir des différences moindre quand même normalement s'ils vendent des tubes comme ça c'est que normalement bon on a quand même une bonne qualité de tube mais bon voilà en tout cas ça y joue moi je le fais ça peut être optionnel sur la rectitude de vos tubes ce petit exercice là peut être optionnel mais faites le quand même je pense que bon là j'ai fait quatre tubes ça m'a pris quoi ça m'a pris une heure on va dire je tire un tube je vais chercher je recommence je vais chercher je recommence je vais chercher j'index je retire je vais chercher je retire ça prend du temps c'est long mais voilà au moins là avec les tubes ils sont homogènes je suis tranquille je vais aller les couper à 28,5 je vais les retirer on va voir si déjà avec la coupe eh ben ils viennent se redécaler un petit peu au niveau de ma flèche là si au niveau du spin ça a changé quelque chose ou est-ce qu'ils vont partir à l'opposé ou est-ce qu'ils vont partir venir se recentrer sur ma flèche en penne et ça on va le voir une fois qu'on les aura coupé mais pour l'instant je reste toujours en tube nu ok alors un petit truc important à dire quand même au niveau de la main d'arc quand vous faites ces exercices là quand vous allez faire votre optimisation vous prenez pas la tête sur votre main d'arc vous balancez vos flèches vous tirez comme vous tirez d'habitude d'accord vous allez voir vos flèches il est possible que vos flèches un coup elle tombe comme ça un coup comme ça comme ça c'est pour l'instant c'est pas grave c'est normal mais il faut pas que vos flèches un coup elle soit comme ça un coup elle soit comme ça comme ça c'est que vous concentrez sur votre main d'arc et vous vous dites je vais essayer de corriger parce que la part comme ça comme ça là vous allez partir sur des trucs complètement aléatoire ça ça va être foutu pour votre lecture ça va être foutu complètement foutu pour votre pour 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 optimiser votre arc voile de flèches ont vraiment vous balancez vos tubes nus comme vous comme vous faites des volets à l'entraînement exactement pareil vous pouvez faire un petit essai déjà pour commencer pour voir si votre main d'arc elle est bonne si vous n'avez jamais fait d'essai ou quoi vous mettez à 3 4 mètres de votre cible vous tirez votre tume nu votre tume nu s'il tape à peu près droit ou comme ça ou comme ça c'est pas trop mal vous avez une main d'arc qui est pas trop mal est ce que petite correction à faire après au niveau du repos sèche on verra ça après mais c'est pas trop mal mais si à 3 4 m votre tume nu il tape comme ça vraiment de travers comme ça comme ça ou comme ça c'est que là déjà tout de suite il y'a un problème au niveau de votre main d'arc vous torquez quelque part d'accord il faut vraiment que votre main d'arc à soit le plus souple possible et le plus le avec le moins d'appui possible après c'est chacun sa main d'arc mais c'est un petit contrôle qu'il faut faire à 3 4 m ici vraiment sa table de travers là c'est clair et net c'est votre main d'arc qui merde ça peut aussi venir un peu aussi de votre décoche attention avec ces petits décocheurs là moi quand j'ai commencé au début j'avais tendance à mettre mon pouce ici et je tenais le décocheur là ça induisait un petit mouvement quand je décoche et comme ça sur la corde ça peut induire un petit mouvement de décalage sur la corde attention aussi quand vous décochez appuyez pas sur le décocheur appuyer que sur votre détente sinon ça peut induire un petit moment aussi sur la corde soyez vraiment j'ai vraiment car quasiment je mets comme ça aucun appui sur mon décocheur à part mon doigt d'accord avant j'étais comme ça ça allait pas du tout là vraiment j'ai la main la plus souple possible pareil sur cette petite cordelette j'ai coupé ce cordon là là il ya un espèce de petit plastique qui allait venir en appui du coup mon décocheur est un petit peu rigide on va dire je vais recouper pour qu'il soit vraiment le plus souple possible d'accord et avoir vraiment induire vraiment le moins de mouvement possible au moment de ma décoche bon c'est les petits trucs qui font que on supprime des variables j'en ai parlé dans la vidéo on a trop il faut supprimer un peu toutes les variables on va avoir on peut pas les supprimer tout on peut les réduire c'est des petits trucs qui fait qu'on va réduire les variables qui fait qu'on peut avoir un vol de flèche un petit peu aléatoire d'accord ça c'est vraiment réduire toutes les variables mais voilà petit truc à faire vraiment vous prenez pas la tête quand vous faites votre optimisation vous tirez comme vous tirez à votre entraînement vous vous posez pas la question sur votre malarque si vos premières sorties de flèches sont bonnes vous faites comme ça vous vous tirez donc voilà pour l'étape numéro une l'indexation de vos tubes bon il ya un compliqué un faux faux juste voilà pas se prendre la tête il faut avoir le temps ça prend un petit peu de temps ce que vous avez fait ça va être long bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager pour la suite on passe à l'étape numéro 2 je vous laisse suivre sur la vidéo qui suit je vous mets le lien juste là vous l'avez dans la description aussi pour aller numéro 2 essayez de faire ça dans la suite logique vous commencez par la dernière étape et après vous reprenez la première étape ça va être un peu le bordel voilà n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne FADARC n'hésitez pas à aller encore une fois sur facebook sur le groupe qui s'appelle les FADARC si vous avez l'info si vous avez besoin de poser des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas on est là pour ça allez ciao merci 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 merci